Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire mon masque au shikakai façon tupperware. Alors pourquoi tupperware ? Parce que comme vous avez pu constater la dernière fois, lorsque j'ai fait mon masque, j'arrêtais pas d'éternuer. Et je me suis dit qu'en mettant le tout dedans et en chéquant, en secouant, que ce soit fermé, que j'éternuerais moins. C'est vrai que ça a fonctionné, donc je me suis dit que c'était une astuce à vous partager. Et là j'ai changé un petit peu ma recette, donc je vais vous montrer un peu en même temps. Donc j'ai cassé un oeuf, j'ai cassé un oeuf et je l'ai mis entier, donc le blanc avec le jaune. Donc un seul suffit. Donc là je vais mettre une dose au pif de shikakai, mais là je vais faire un masque, donc ce ne sera pas en shampoing. Donc il faut savoir que l'oeuf et le shikakai, ça lave les cheveux, donc pas besoin de faire un shampoing juste après le masque. Voilà. Voilà à peu près. Ensuite je vais mettre du miel, comme dans ma préparation de base. Toujours une dose au pif. Ensuite je vais mettre de l'eau au pif. Voilà, donc je vais fermer et je vais secouer tout simplement. Donc par contre je vais appliquer le masque sur cheveux, il y en a un petit peu partout, mais bon. Sur cheveux secs. Comme ça au moins ça ne va pas dégouliner partout, parce que d'habitude je le fais sur cheveux humides et ça dégouline sur le visage, c'est embêtant. Donc ce masque je l'ai testé il y a à peu près 4-5 jours avant mon shampoing, avant de me laver les cheveux, j'étais censée me laver les cheveux. Et donc comme ça a bien fonctionné, je me suis dit autant réessayer. Et en fait je me suis rendu compte que ce masque me convient super bien, parce que mes cheveux sont vraiment doux tous les jours. Donc au bout d'un moment il s'assèche quand je fais un simple shampoing. Et là avec le shikaka il reste vraiment doux, mais vraiment soyeux, bien lisse. Donc soyeux et lisse, vraiment longtemps. Donc voilà, puis après les cheveux ne regressent pas vite du tout, donc c'est vraiment un avantage. Donc comme vous voyez ça reste liquide. Donc voilà pourquoi je vous dis de faire sur cheveux secs, sinon ça va être des ennuis assurés tellement ça va couler. Donc voilà, je vais laisser ça à peu près une heure ou deux, le temps de faire un bon soin. Je vais rincer, je vais seulement rincer. Et je vais faire mon rinçage citron-miel comme d'habitude. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501